Dans la vidéo de Gastronaissance, il en cite une dizaine que je ne connais pas. Madame Joëtte, elle en cite d'autres. Il y a plein de chercheurs. Chacun, en fait, met une petite pierre à l'édifice. Pour en venir maintenant aux derniers travaux, les plus intéressants, c'est les deux seuls instituts qui ont réussi à faire une thérapeutique à partir de ces théories. Elles ne sont plus une théorie, parce que c'est une pratique. Une pratique qui fonctionne sur des pathologies. L'Institut Naissance, au Canada, reconnu par les autorités de santé depuis 1990, par Santé Canada, le médicament X714 qui soigne, qui améliore les personnes qui ont certains cancers, et qui guérit certains cancers, et aussi certaines maladies auto-immunes, et aussi des personnes qui ont une déficience immunitaire, qu'on appelle le SIDA. Donc, cet institut naissance est toujours... Gastronaissance n'est pas décédé. Il est né en 1923, il n'est pas décédé. Ensuite, vous avez donc une deuxième industrie très importante, une industrie thérapeutique. C'est l'Institut Sanum Kjellbeck. Kjellbeck, c'est un collaborateur d'Anderlin. Il s'associe à un autre collaborateur d'Anderlin, le docteur Blaum, assistant de Gunther Anderlin. Donc, ces deux chercheurs sont décédés actuellement, mais la famille a repris tout ça, et il y a d'autres chercheurs qui travaillent dessus. Il y a des instituts en Allemagne qui parlent de ces travaux, etc. Et l'Institut Zemmelweis, par exemple, et ici, il y a des travaux remarquables. Et vous avez plein de chercheurs comme ça qui parlent de ces recherches, de ces thérapeutiques, contraires à Pasteur. Alors, je vais vous en dire quelques mots, en fait. Donc là, je vais utiliser les moyens du bord, parce que là, c'était une improvisation. Tout à l'heure, on n'avait pas de micro, pas de lumière. Rien n'y fait. Je continue, j'avance, ça fait plus moyen du bord. On ne m'arrêtera pas. Alors, Gunther Anderlin travaille sur l'observation du vivant, avec des microscopes darkfields sur fond noir ultra perfectionnés, qu'aucun laboratoire ne possède. Donc, c'est une technologie encore plus avancée. Gaston Nessence travaille avec un microscope qui s'appelle le Somatoscope, fabriqué spécialement pour lui en Allemagne, et constamment révisé un microscope lotement révolutionnaire capable d'étudier sur les tissus vivants. Et tous les officiels qui ont vu dans ce microscope n'en croyaient pas leurs yeux. Et ils ont dit, toute la biologie est à réécrire. En 1990, les offices de santé canadiennes ont reconnu les travaux de Gaston Nessence après 20 années de procès. En France, Gaston Nessence, il a essayé de faire connaître ses travaux. Il a dû s'exiler, se bannir comme d'autres chercheurs. Gaston Nessence ne veut jamais plus entendre parler de la France. Il était français, d'accord ? Oui, oui, il s'est exilé. Alors, au niveau de la thérapeutique de Gutter-Anderlin, tout ça c'est la finalité, en fait, parce que les pionniers, on a vu les pionniers, ils étudient toutes les phases d'évolution des bactéries. Alors que le pasteurisme, ça c'est remarqué P, et ça c'est E. Alors, on redescend une fois très grande. Voilà. Donc le pasteurisme, ça comprend cette carte de sphère, et le E c'est le tout. Pourquoi le tout ? Parce que c'est... Ça fait un cycle. Alors, le pasteurisme. Limité, l'observation limitée dans le temps. On étudie uniquement les formes de souches pures sur des supports identiques, dans chaque laboratoire. Parce que c'est ça qu'il faut se dire. Les gens disent, les scientifiques disent « Oui, mais je trouve la même chose que vous. » Le téléphone, ils s'envoient des e-mails, enfin là, je dis des bêtises, mais... Au Japon, ils trouvent la même chose qu'en Russie. Et en Chine, ils trouvent la même chose. Et Mme Asker, pareil. Donc ils sont dans le vrai. Ils utilisent exactement le même protocole d'observation. Forcément, ils trouvent la même chose. Comme Gunther Anderlin est à son naissance, ils sont dans des e-mails, et ils disent la même chose. Ils voient la même chose car ils utilisent les mêmes protocoles. Les uns utilisent l'observation sur la matière morte, et les autres sur le vivant. Alors, il faut voir un distinguo aussi. Il y en a qui travaillent sur le cycle des bactéries, sur... de certaines bactéries, et d'autres, Gunther Anderlin et Naissance, ils étudient surtout les microsimains dans le sang. Gunther Anderlin, lui, a étudié les cycles de bactéries. Et Tissot, lui, il a étudié le tout aussi. Alors, maintenant, ce qui est reconnu, un peu plus... Enfin là, ça, ça marche. C'est reconnu par différents chercheurs. Et que ce soit reconnu ou pas, de toute façon, on s'en fiche complètement, parce que c'est une thérapeutique qui fonctionne. Et qui, je vous l'ai dit, ça, c'est pas moi qui ai dit, c'est sur leur site, et vous pouvez lire un livre très intéressant d'un docteur généraliste, très ouvert, qui s'appelle Franz Arnoul. Vous tapez sur Google Franz Arnoul. Et Franz, F-R-A-N-Z, Arnoul, A-R-N-O-U-L. La clé du vivant, plus loin la clé du vivant, c'est son livre. Et il explique ce que je vous l'ai dit, les travaux de Gunther R-N-Erlin n'ont pas été traduits. Ils n'ont pas été traduits, et c'est volontaire. Comme le livre de Tissot, il n'a pas été refus de publication, et livre interdit, interdit de communication. Romertin, tout à fait. Donc ce livre de France, Arnoul, un médecin généraliste, a étudié la thérapeutique, il a étudié, c'est-à-dire, il a proposé à ses malades, il a vu que ça marchait, X fois, etc., sur plein de pathologies, et il fait un historique, en fait, de tout ça. Il explique de façon trop compliquée, donc c'est très intéressant, c'est assez long, mais voilà, c'est un livre récent, des années 2000, Alors, donc là, j'expliquais tout à l'heure, là, ce petit schéma-là, l'école pastorienne étudie donc les bactéries sur des pH limités, sur des durées limitées, dès qu'il y a des formes involutives, on n'étudie plus, alors que les autres écoles étudient tout, sur plusieurs mois. Juste qui saut, pour faire cette expérience, c'était sur plusieurs mois. Il ne peut pas exactement la même chose. Son laboratoire, même s'il était sale, il faut savoir que dans les laboratoires pharmaceutiques, ce n'est pas forcément très propre. Et ce qu'il trouvait, c'était à chaque fois la même chose. Donc, s'il y avait une coté-immunation, il prenait des soins d'asceptifs, vraiment, les plus professionnels par rapport à son époux. Mais s'il y avait une coté-immunation, il faudrait qu'on m'explique pourquoi il trouve à chaque fois les mêmes choses, sur des centaines d'expériences, qui refaisaient des centaines d'expériences. Il a travaillé de 1922 à 1946. Et il était passionné par ses recherches. et ce n'était pas une expérience. Et tout le reste, au Merta, et comme Louis Pasteur, qui cachaient justement l'expérience qui ne marchait pas. Donc, pour en terminer, avec ce dont j'ai parlé hier, sur Robinson, en 2001, un chercheur de l'armée américaine de la Navy, et il a travaillé aussi avec un directeur industriel de recherche scientifique, Douglas H. Robinson, dans un Robinson, maintenant, parce qu'il est isolé, on essaie de remerter ses travaux, de la même façon que notre ami Jules Tissot. Rien n'a changé, même si on est en 2013. Tout ce qui est contraire aux DOM, passe par le filtre, les DOM ne passent rien. Donc, il a fait des expériences, comme je dis, en apoptose, en essayant, en essayant de, d'arrêter l'oxygénation sur des cellules de différentes souches. Non, cellules de différentes souches, ça veut dire quoi ? Simplement, en utilisant des cellules de culture humaine, des cellules de rongeurs, de mammifères et d'oiseaux. Il a renouvelé les expériences, et qu'est-ce qu'il a observé ? En prenant des... Alors là, en prenant des...